Nous sommes aujourd'hui dans une crise extrêmement dangereuse, totalement différente de celle dans laquelle nous étions jusqu'à 13h ce matin. Je prie le ministre et le Premier ministre de l'Ontario 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 de l'Ontario. La guerre vient changer de nature, ce qui veut dire très clairement que si nos dirigeants montrent de son froid, Londres, Paris, Berlin et New York peuvent être détruits demain matin. M. Poutine est un homme seul, isolé et on l'a bien senti, ne serait-ce que parce qu'il a lancé cette guerre contre Duterte en paix des réalités. C'est évidemment très sérieux. Vous savez, le dialogue nucléaire est toujours compliqué. La question est de savoir jusqu'à quel niveau l'autre bluffe. Vous avez compris comme moi que M. Poutine ne bluffait pas toujours. Nous avons tous pensé, M. Zelensky en particulier, qu'en fait il ne ferait pas ce qu'il a fait jeudi matin. Sinon il s'est préparé, M. Zelensky, il aurait barré ses routes, il aurait pu l'imaginer quelque part. M. Poutine ne bluffe pas. Il est en train de belasser. Il a mis ses armes nucléaires, d'après les traductions, au plus haut niveau d'alerte. On est dans une crise mondiale, véritablement mondiale, qui peut amener à la destruction du monde. L'important maintenant est toujours le dialogue. Nous n'avons pas connu de crise de cette nature depuis 1962. Il y a 60 ans, nous avions affaire à des dirigeants rationnels. Il s'agissait de Kennedy et Khrouchev. La crise a duré 13 jours. Et on en est sorti, après avoir cru à la fin du monde plusieurs fois, on en est sorti par le haut. M. Khrouchev, à la différence de M. Poutine, était tenu par son parti communiste. On est sorti de la crise de Cuba par le dialogue entre Khrouchev et Khrouchev, par un certain nombre de moyens. Et après, on a eu l'établissement de ce qui s'appelait le téléphone rouge, de manière justement à ce que les dirigeants puissent parler en permanence. Nous ne confondons pas. Il y a ce qui est dit, ce qui est fait. Et ce qui est fait, c'est que, évidemment, évidemment, les canaux diplomatiques secrets, entre guillemets, ont été ouverts. Il faut bien sortir de la crise. Et donc, il faut maintenir les canaux diplomatiques. C'est pour ça qu'on a toujours un ambassadeur russe à Washington aujourd'hui, un ambassadeur américain et français, d'ailleurs, à Moscou. Il ne faut pas partir. Il va bien falloir trouver un compromis. Et là, on voit bien qu'il faudra que le parti occidental fasse un certain nombre de compromis et que chacun trouve une solution pour sortir de cette crise qui détendrait une crise extraordinairement dangereuse. Les temps, l'armée russe, à Kiev. Voilà les Russes. Voilà les Russes. Sous-titrage ST' 501 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 La nuit dernière a été dure. Il y a eu des bombardements de zones résidentielles et d'infrastructures civiles. Il n'y a pas un seul bâtiment dans ce pays qui n'est pas considéré par les occupants comme une cible.